Savez-vous que des entreprises modifient subtilement la recette ou les ingrédients de leurs produits pour réduire leur coût de production? On appelle ça la décaliflation. Contrairement à la réduflation, où des entreprises réduisent leur format, réduisent les quantités, avec la décaliflation, on intervient sur la qualité d'un produit. C'est pas facile de déceler des exemples de décaliflation, mais on a quand même réussi à retrouver, par exemple, une garniture pour tarte à la citrouille, où l'eau avait remplacé l'huile végétale au troisième rang de la liste des ingrédients en plus grande quantité dans le mélange. Donc, on est venu diluer le produit. On a retrouvé aussi des barres tendres, où le chocolat au lait était remplacé par un enrobage chocolaté fait à partir d'huile de palme. Ce qui préoccupe avec la décaliflation, c'est l'impact que ça peut avoir sur votre santé. Quand on utilise des gras de moins bonne qualité ou des huiles moins coûteuses, comme l'huile de cartam, l'huile de tournesol, de maïs, par exemple, ce sont des huiles qui sont très riches en oméga-6. Et quand on surconsomme des oméga-6, ça peut avoir des effets inflammatoires sur le système digestif. On pourrait penser que c'est inoffensif, mais quand on dilue un produit, on dilue aussi les vitamines, calories, nutriments et minéraux que le corps peut absorber. Donc, ça a des effets cumulatifs, et si vous consommez beaucoup de produits transformés ou même ultra-transformés, tout ça risque d'avoir un impact sur votre santé. La décaliflation, c'est un phénomène qui n'est pas nécessairement nouveau. Les entreprises ont toujours modifié leurs recettes, changé leurs ingrédients en fonction de leur disponibilité, en fonction de leur coût. On le remarque juste plus maintenant parce que c'est cumulatif aux effets de la réduflation, donc la réduction des formats, mais aussi de l'inflation, où tous les produits et les aliments à l'épicerie nous coûtent plus cher. La décaliflation, essentiellement, c'est une question de coût pour les entreprises. Quand les ingrédients leur coûtent plus cher, eux aussi subissent les contre-coûts de l'inflation et doivent trouver des manières d'économiser. Et souvent, les économies vont se faire par le choix de produits qui sont moins coûteux et donc de moins bonne qualité. Il n'y a aucune règle qui oblige les compagnies à vous prévenir ou même à prévenir quelconque autorité gouvernementale qui a eu un changement. Est-ce qu'on devrait davantage encadrer ces pratiques-là? Tous les experts à qui j'ai parlé me répondent que oui. Par contre, la balle est dans le camp des gouvernements et ça ne semble pas être sur le point de changer pour l'instant. Ce n'est pas facile pour nous, comme je le disais, de répertorier des cas de réduflation ou même de décaliflation. C'est la raison pour laquelle on fait appel à vous. Si des aliments ont changé de format ou ont changé de goût dans le temps, n'hésitez pas à nous écrire ici dans les commentaires et ça va nous aider à alimenter notre base de données qui est disponible à tous en ligne. Merci. Merci.